Bonjour et bienvenue, ici le Steve est venu sur la chaîne de la luxure, j'espère que vous allez bien en ce vendredi. Et oui c'est vendredi, c'est la fin de la semaine et il y aura normalement, si tout se passe bien, le grand débat de la luxure sur Twitch à 18h. Voilà donc allez-y, n'hésitez pas, viens des nombreux, comme on dit, nous écoutez et ce sera certainement une radio libre cette fois-ci. Donc venez me parler, me poser toutes les questions que vous voulez, vous pouvez me parler en direct. Sur Twitch, c'est pas fantastique ? Franchement, de tout et de n'importe quoi. Bref, allez, 50 nuances de news aujourd'hui, encore plein de news super intéressantes, de la grosse news, vous allez encore apprendre plein de trucs, moi aussi. Est-ce que c'est lié ? Eh bien à tous les problèmes qu'on décrit récemment chez Ubisoft, on dirait, ouais, en ce moment, Ubisoft, ça va pas terrible. On a vu Ubisoft, Montpellier, carrément, là c'est l'inspection du travail qui est à leurs fesses. Eh bien, peut-être coïncidence, on ne sait pas, mais ça brade. Et tous les jeux de chez Ubisoft, c'est la grande braderie, là, chez Ubisoft, alors s'il y a des jeux qui vous intéressent, profitez-en, tout est à moins 80, moins 75% sur Steam. C'est la fête du slip, allez-y. Allez, Far Cry, Far Cry 5, moi j'ai beau, j'ai adoré, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'être tout seul, mais j'ai adoré Far Cry 5, voilà. New Dawn, non, du gros caca, mais le 5, ouais, très très bon, puis ceux d'avant, bon, aussi Far Cry, très mal, très très bon. Je l'avais fait sur PlayStation, d'ailleurs, Far Cry, très mal, je m'étais vraiment bien éclaté sur ce jeu, voilà. Ah, en parlant d'éclaté, voilà un avis bien éclaté, c'est le monsieur Naoki Yoshida, hein, le monsieur qui est derrière Final Fantasy XVI, hein, qui, on le rappelle, eh bien, sera tout début, tout début, une exclusivité PS5, ah, je n'aime pas les exclusivités, c'est pareil, bah c'est pas grave, et il nous parle de l'optimisation, justement, il nous dit, voilà, que c'est pas mal, c'est plus simple pour eux, en fait, parce que, comme ils ont un contrat avec Sony, en plus, c'est bien, parce qu'il y a les ingénieurs de chez Sony qui viennent chez eux, qui viennent dans leurs locaux pour travailler avec les développeurs pour pouvoir optimiser la machine, c'est bien. Alors, c'est vrai que, sur le papier, c'est bien, parce que, du coup, ça permettra aux joueurs PlayStation d'avoir un jeu super optimisé, qui va certainement tourner très bien. Après, on est quand même rendu, maintenant, à un moment où, pour développer un jeu, il faut carrément qu'il y ait les équipes d'ingénieurs des consoles qui viennent chez vous pour vous expliquer comment ça marche et comment optimiser le bousin. D'un côté, c'est bien, comme je l'ai dit, mais d'un autre côté, c'est quand même dramatique, parce que tout le monde ne peut pas faire ça, non plus. C'est quand même bizarre, mais bon, bref, écoutez, pourquoi pas, c'est comme ça. Voilà, le problème, c'est la vie éclatée qu'il a derrière, et voilà, écoutez, c'est lorsqu'on lui demande sur PC, finalement, voilà. Les conditions varient selon le titre, mais dans le cas de Final Fantasy XVI, nous avons signé un contrat d'exclusivité de 6 mois pour la plateforme PS5. Bien que ce soit une toute autre histoire que de dire 6 mois après la sortie de la version PS5, FFXVI sera jouable sur diverses plateformes, y compris PC. Il m'a dit que c'est un petit peu plus compliqué que ça. La conception et la construction du jeu de Final Fantasy XVI repose sur les performances de la PS5, et c'est ce que nous optimisons. Si nous devions simplement, eh bien, le porter dans une version PC, vous aurez besoin d'un PC de moins de 300 000 yens, nous dit-il. J'ai fait la conversion, c'est 2069 euros au cours actuel du yens. Bon, ça n'a pas beaucoup bougé entre maintenant ou le moment où j'enregistre ma vidéo et au moment où vous l'écouterez. Donc, vous m'accorderez peut-être les petites différences qu'il y aura. Voilà. Donc, un PC à 2000 boules, on va dire. Comme vous le savez, l'environnement de jeu pour les utilisateurs PC est différent pour tout le monde. Donc, pour qu'il fonctionne pour autant de personnes que possible, nous devons l'optimiser pour PC. Mais c'est justement là que le bas plaise. C'est l'optimisation justement de PC qui est une... On n'a pas l'impression que c'est vraiment une priorité maintenant en ce moment des gens et qu'ils font ça très tard. D'ailleurs, là, il n'a pas l'air de s'en soucier très bien. Il dit, bon, l'exclusivité, bon, ça sera dans six mois. Enfin, ça dure six mois. Mais ça peut prendre plus longtemps pour optimiser sur PC. C'est quand même très, très, très curieux où on arrive à un moment où c'est vraiment le calais de leurs soucis d'optimiser. Et finalement, alors eux, comme tant d'autres, préfèrent dire, bon, bah, achetez-vous un PC un peu plus cher. Prenez des composants plus chers parce que, bon, voilà, c'est peut-être plus simple pour nous. Et du coup, on a des jeux sur PC qui sont de moins en moins optimisés, qui rament un peu alors que, bah, le hardware est là et que c'est super performant. Voilà, et maintenant, il faut même, encore une fois, pour optimiser à fond sur une console, il faut carrément les équipes d'ingénieurs qui viennent chez vous. Je ne sais pas comment ça va être dans le futur, mais moi, ça m'inquiète un peu de voir tout ça, de voir que c'est de moins en moins simple de développer les trucs. Ah, voilà, une bonne belle sortie ratée. Et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu, des gros plantages comme ça. Eh bien, c'est Blood Bowl 3 sur tout, sur partout. Le jeu est sorti, attendu par un bon troupeau de fans quand même. Alors, Blood Bowl, vous savez, c'est du football américain, version Warhammer 40 000, avec du sang, des tripes, des voyaux. C'est un jeu de tour par tour, stratégie. C'est plutôt pas mal, les jeux anciens étaient pas mal. Premier du nom était sympa, le 2, bon, bref. Et donc, le 3, tout le monde l'attendait avec des nouvelles règles, un petit peu retour aux sources, peut-être plein de nouveaux trucs. Non, non, c'est du gros caca. C'est Cyanide et Nacon qui nous ont pondu ça. Le jeu est sorti dans un état de bêta avancé, c'est-à-dire plein de bugs, truffé de glitch. Le truc plante, il y a plein de trucs qui marchent pas. Vous savez, le truc énervant, quand vous gagnez un match et à la fin, le score, c'est pas le bon. Il n'enregistre pas aux victoires. On en a eu d'autres, des jeux comme ça. Bref, du coup, les joueurs sont dégoûtés. Le pire aussi, c'est que maintenant, dans le jeu, dans le Blood Bowl 3, alors vous payez le jeu, il est un peu moins cher que les autres, évidemment, mais bon, c'est un jeu de foot en même temps. 30 balles, l'édition de base, puis vous avez des éditions aussi. Regardez même sur Steam. Alors là, c'est vrai que sur Metacritic, les notes sont... La note des journalistes, la moyenne à peine. Vous vous imaginez quand même, des journalistes qui mettent à peine la moyenne sur un jeu vidéo. Et alors, le score du utilisateur 1.5, là, c'est la grosse catastrophe. Sur Steam, c'est exactement la même chose. Du très négatif. Si vous avez la review, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouces rouges. Quasiment que ça. Tous les gens sont déçus. Parce qu'en plus, des bugs, des glitchs. Alors, il n'y a pas de grandes nouveautés. Alors, il est un peu plus beau. Il y a 12 équipes, apparemment. Ça, c'est pas mal. Mais sinon, c'est tout. Et le reste, c'est plein de fonctionnalités qui ne sont pas là. Le jeu, je le rappelle, en plus, ça avait été retardé un total de deux ans quand même, par rapport à la sortie initiale. Et puis, en plus, c'est des micro-transactions dans tous les sens. Un Battle Pass que vous devez acheter. Des cosmétiques nazes. Et en plus, qui ne s'appliquent pas à toute votre équipe. Je crois que quand vous gagnez, quand vous avez des cosmétiques, c'est juste deux, trois players à la fois. Deux, trois joueurs à la fois. Donc, vous devez les reprendre, les récupérer. C'est un bordel pas possible. Tout le monde s'en plaint. Il n'y a rien qui va dans ce truc. C'est... Bref, voilà. Si vous avez regardé du côté des critiques, ici. Bon, ça charge toujours. Ah non, si. Non, mais on ne voit pas. C'est que des pouces rouges. Voilà. C'est que des pouces rouges dans tous les sens. Je préfère, eh bien, m'asseoir sur un cactus à poil plutôt que de jouer à ce jeu. Voilà. Je crois que ça résume bien. Ici, il est... Monsieur C. Auteur, Defiler of, je ne sais pas quoi. Ça résume bien l'avis général des joueurs. Et alors, les développeurs se sont excusés. En disant, ouais, mais ne vous inquiétez pas. On va corriger tout ça. Les fonctionnalités, c'est notre priorité majeure. Aïe, ça aurait été bien que ça soit la priorité majeure pour le sortir, le jeu. Parce que c'est toujours la même rengaine, en fait. Ne vous inquiétez pas. C'est notre priorité. On le sait qu'il y a des problèmes. Mais oui, vous le vendez quand même, votre truc, non ? Et vous savez qu'il y a plein de problèmes. Et pour, eh bien, la monétisation, il dit, oui, mais si... C'est vrai qu'on a du mal à convaincre tout le monde. En gros, l'excuse, comme d'habitude, c'est... Vous n'avez rien compris. C'est vous qui avez rien compris. Notre système est bon. Vous n'avez rien compris. D'accord, très bien. Écoutez, on verra. De toute façon, vu l'état du truc, je pense que ce qui va avoir raison, c'est l'état de votre portefeuille, puisqu'il n'y a pas grand monde qui va dépenser de l'argent là-dedans. Donc, tant pis. Autre triste nouvelle, j'en avais déjà parlé. Monsieur Yuji Naka, monsieur Papa Sonic, qui, eh bien, avait fraudé, visiblement, puisqu'il avait fait du insider training, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il avait acheté des actions d'une compagnie tout en ayant des infos qui n'étaient pas disponibles dans le public. C'est interdit. C'est illégal. Il savait qu'une certaine compagnie allait sortir un jeu qui allait faire que le cours de l'action, normalement, aurait plus de chances de monter. Il avait acheté des actions avant tout le monde parce qu'il a vu cette info en prime, en insider, comme on dit. Voilà, c'est illégal. Il s'est fait choper. Il l'a fait deux fois. Il s'est fait choper les deux fois. Eh bien, il a plaidé coupable. Donc, visiblement, on peut dire qu'il est coupable et qu'il a fraudé. Et c'est triste de voir, comme ça, une grande figure du jeu vidéo, notamment de chez Sonic, tomber aussi bas quand même. Et il y a de grandes chances qu'il se retrouve en prison quand même, cet homme. Je ne sais pas comment c'est au Japon, mais j'ai l'impression qu'il ne déconne pas tellement avec ça. On verra bien. Ah, l'extension d'Ellen Ring. Il va falloir s'armer de patience, les gars. Je sais qu'il y a beaucoup de fans qui l'ont vu, cette annonce. Ah, génial, on le veut le DLC. C'est maintenant, tout de suite. Oui, mais non, parce que déjà, From Software, ils ont un autre jeu à sortir avant. Et oui, c'est Armored Core 6, ici, qui sortirait donc d'abord et qui sortirait à la rentrée. Des sources ont révélé que les développeurs ont prévu une fenêtre de sortie entre septembre et octobre pour Armored Core 6, à moins d'un retard interne supplémentaire. Il y a plus de chances que le titre soit lancé fin septembre plutôt que d'être poussé au mois d'octobre. Exputer explique également que From Software souhaite sortir Armored Core 6 avant Shadow of the Air Thrill. Air Thrill, pas Air Thrill. Oui, je crois qu'il n'y a rien d'en trop, c'est pas grave. L'extension de l'Elderic dévoilée officiellement au début de semaine. Même le site a prouvé par le passé qu'il avait souvent d'excellentes sources. Nous nous invitons, comme toujours, à prendre ces rumeurs avec des pincettes jusqu'à l'an de l'an de l'an. Évidemment, il n'y a rien d'officiel, mais ça semble relativement cohérent. Ce n'est pas de la grosse fuite. Ce n'est pas surprenant du tout comme news. Donc, Armored Core 6, à la rentrée, septembre. Et le gros DLC. Moi, je vois bien le gros DLC d'Elden Ring arriver pour la fin de l'année, arriver pour Noël. Ah, ça sera le petit paquet Noël que Papa Noël va vous apporter. Enfin, vous allez vous faire à vous-même parce que je pense qu'il n'y aura pas de paquet DLC. Ça n'existe pas. Mais ça peut être très, très, très sympa. Wolong Fallen Dynasty, qui vient de sortir, a l'air très, très bien. Et je voulais en parler juste deux secondes parce que c'est le jeu. Je pense que je vais les tester. Ce qu'il a l'air d'être une espèce de Souls-like, si on doit résumer. mais un peu plus abordable. Voilà. En gros, qui a s'adressé à plus de joueurs, même si Elden Ring, François Foyer a cartonné quand même. Et je pense qu'il a été au-delà des Souls-like en termes de public. Mais là, visiblement, celui-là, il est donc un peu moins dur. On va dire, grosse remerdeau, ça va être ça. C'est dans le même style, mais un peu moins difficile. Donc, pour ceux qui voudraient se mettre à ce type de jeu, ça peut être une bonne première marche, quitte à se mettre après aux Souls derrière, si vous avez envie. Mais voilà, celui-là, je le testerai. Je n'ai vu que des mots-retours en ligne. Quelqu'un même qui m'a posté que le crack était déjà disponible. À l'intérêt, il est dans le Game Pass. Il est dans le Game Pass. On n'a plus besoin. On n'a plus besoin de jeux piratés. De toute façon, c'est illégal. Ne le faites pas. Voilà, bref. Ça, c'est fait. Je peux cocher maintenant. Le rachat de l'Activision Blizzard. Et oui, il y a des news. Et alors, une news très intéressante, puisque, alors pareil, ce ne sont pas des informations officielles. Ce sont des informations qui ont été donc récupérées par des journalistes qui ont des informations internes. Il semblerait, eh bien, que la Commission européenne soit plutôt favorable en l'État, eh bien, au rachat d'Activision Blizzard puisque c'est suite aux déclarations qu'avait faites Microsoft. On se souvient qu'au début, ils étaient moyennasses, ils n'étaient pas très chauds chauds. Et puis Microsoft, comme pour les autres, d'ailleurs, Microsoft est arrivée, voilà, avec tous les contrats. On va faire 10 ans de contrats à Call of Duty pour tout le monde. C'est la fête du cycle. Plus, allez, GeForce n'a des contrats, des machins. Visiblement, visiblement, les membres de la Commission européenne sont satisfaits par ça. Ils ont dit que oui, ça, en interne, encore une fois, rien d'officiel. Ils auraient dit que oui, ça répond, eh bien, à leurs attentes, à ce qu'ils attendaient un petit peu de Microsoft. Donc, pour le moment, pour le moment positif, on sait qu'ils se sont donnés un délai supplémentaire et qu'ils vont normalement donner leur rapport le 25 avril. Voilà. Alors, évidemment, méfiance, parce que même si c'est vrai, imaginons juste pour le débat qu'à l'instant T, maintenant, c'est vrai, ils peuvent toujours changer d'avis. Souvenez-vous, souvenez-vous que la FTC, donc la fédération américaine, qui devait se pencher sur le dossier, au tout début, c'était oui, au tout début, c'était positif. Ils sont trois. Ils sont trois pour voter et c'était deux sur trois. Ils devaient voter. Le truc, c'est que quelques jours après ou je ne sais plus, quelques semaines après, quand il y a eu le vrai vote, là, c'était non. Là, c'était fini. Il y en avait un qui avait changé d'avis. Eh oui, et changé d'avis parce que ça a été poussé par la patronne de l'FTC qui fait partie du jury aussi. C'était la troisième, elle qui était non. Donc il y avait deux oui et un non et elle a réussi à en convaincre un des deux de dire non parce qu'elle était foncièrement contre et donc elle a réussi à convaincre au dernier moment. Donc encore une fois, même si c'est oui maintenant, ils ont jusqu'au 25 avril, tout peut changer. Il y a encore du lobbying qui va se faire, il y a encore d'autres trucs qui peuvent peut-être exiger d'autres choses. Mais bon, pour l'instant, c'est plutôt positif, en tout cas, pour Microsoft, sachant que ça y est, ils viennent de rencontrer la CMA. Souvenez-vous, la CMA, donc ça, c'est la commission anglaise qui avait dit, bon, ils avaient rendu un rapport en disant maintenant, c'est non, pour le moment, on est contre, mais on est prêt à négocier, on est prêt à rencontrer les gens pour savoir si, eh bien, ils veulent répondre, si Microsoft veut bien répondre point par point à notre rapport, essayer de faire changer des choses, essayer de faire évoluer. Et donc ça y est, ils ont rencontré la CMA. Alors on n'a pas du tout les résultats de la rencontre, mais ça y est, c'est en cours maintenant. Donc on verra bien, je pense qu'on aura des infos très, 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 très vite. Une autre bonne nouvelle, évidemment, et ça on le savait déjà, mais ça avance bien. C'est le prochain projet de Papa de Metal Gear et Death Running avec Xbox, ça avance très bien. Ça, c'était effectivement un bon coup de la part de Xbox d'attirer, eh bien, Kojima, eh oui, Kojima, dans les filets pour développer un jeu qui sera certainement une exclue en Xbox. Et ça, c'est très bien parce que Kojima a un public. Voilà, ça fait partie des choses qu'il faut faire, comme pour Sony, attirer des grands noms, attirer des gros AAA, attirer des gros trucs qui intéressent les joueurs. Aujourd'hui, nous avons également annoncé un appartenaire entre Xbox Game Studio et Kojima Production pour créer un jeu vidéo Xbox unique grâce à la puissance du cloud. Ça, c'était l'annonce qu'il y avait eue, donc je crois que c'était en juin dernier. Et donc voilà, là, on voit les équipes de chez Xbox qui sont parties chez Kojima. Peut-être, à l'instar de Final Fantasy XVI, eh bien, on a les ingénieurs de chez Xbox qui vont chez Kojima pour aider au développement de leurs jeux dont on ne sait rien. et c'est pareil, c'est... OK, alors comment font les studios qui ne peuvent pas avoir les équipes d'ingénieurs chez Xbox ou PlayStation ? Ils se démerdent, ils font... Du coup, leur truc, il n'est pas optimisé à fond. La notice, elle n'est pas bien, c'est ça ? En fait, avec la boîte, avec le truc de développement, ils ont envoyé une notice pourrie, les mecs, ils ne s'en sortent pas. je m'inquiète un petit peu de cette tendance qui, dans le futur, alors les PS6 et Xbox, je ne sais pas quoi, Series 5000, on va les appeler comme ça, la future génération, ça sera encore pire, c'est ça ? Ça va être des architectures de plus en plus complexes, alors qu'ils seront des belles machines, des trucs qui pourront faire des trucs formidables, des super puissants, super, mais tellement complexes qu'il faudra absolument avoir les équipes d'ingénieurs derrière pour vous aider. Je ne sais pas, je m'inquiète peut-être pour rien, mais ça me paraît quand même relativement curieux, alors vous allez me dire oui, c'est pas la première fois, oui, c'est pas la première fois, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus, et c'est justement, c'est la tendance qui m'inquiète, c'est pas le fait que, mais c'est vraiment une tendance, notre première visite à Kojima Production avec nos équipes de Xbox Game Studio Publishing, nous avons réuni les équipes d'ingénierie, d'informatique, de marketing et de production pour donner le coup d'envoi d'un voyage passionnant. Là, ils veulent vraiment se donner à fond, je crois que c'est le truc, le gros projet futur, il y a plein de monde qui va acheter de la Xbox, je vous dis que ça, Star Wars Jedi Survivor, le 2 n'est pas encore sorti, et ils annoncent déjà le 3. Eh ouais, Stig Asmussen, c'est son nom, voit l'histoire de Kal, Kal Cestis, comme une trilogie, eh oui, il y a eu le premier, donc le deuxième encore, on l'attend. À quelques semaines de la sortie, Star Wars Jedi Survivor continue de faire l'actualité sur la toile en interview pour IGN Unfiltered. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça sans filtre, je n'ai pas l'impression que ça a changé les interviews, mais maintenant, c'est sans filtre. Stig Asmussen a exposé sa vision quant au futur dans la franchise, et il se pourrait que la fin ne soit pas pour tout de suite. Nous parlions déjà du deuxième jeu, je veux dire franchement, nous parlions au-delà, et ce sont des conversations qui, lorsque nous annonçons cette histoire avec Lucasfilm, c'est comme, eh bien, où allons-nous avec le deuxième jeu ? J'ai toujours voulu voir cela comme une trilogie. Voilà, un petit clignement d'œil. Comment pouvons-nous emmener Kal et l'équipage dans de nouveaux endroits au-delà de ce que nous faisions dans le premier jeu ? Nous avions une idée assez précise de l'époque à laquelle nous voulions que Survivor se déroule, des enjeux, du ton du jeu, de ce à quoi Kal allait être confronté, et de la façon dont l'équipage allait s'intégrer à tout cela. Et il y a des idées de ce que nous pourrions faire au-delà de ça aussi. Je ne vais pas dire que ça va être facile, nous avons beaucoup de choses propriétaires sur lesquelles nous avons adopté le moteur pour qu'il fasse ce qu'il fait pour July Survivor. En ce moment, nous devrions réorganiser une partie pour le faire fonctionner sur n'importe quel nouveau moteur. C'est dit, il pense déjà au 3 et que ce sera certainement une trilogie, vous allez me dire, Star Wars trilogie. Ah, ça paraît relativement logique. Ah, on va parler de World of Warcraft. Et qu'est-ce qu'il se passe sur World of Warcraft ? Je viens de voir ça. Visiblement, les bots reviennent en force. Alors, ils ne sont jamais vraiment partis, mais c'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas dans les bots. Il y a par moments Blizzard qui a fait vraiment la chasse aux bots et puis des fois ça revenait. Et là, visiblement, la dernière extension de WoW classique est pourrie par les bots. Des milliers et des milliers de bots dans tous les sens que fait Blizzard. Je ne sais pas. Un fléau dit-il. Ça fait maintenant plusieurs mois que l'extension Wrath of the Lish King et quelle prononciation est gangrénée par des joueurs bots. Certaines personnes ont trouvé le moyen de créer un add-on qui permet en jeu d'invoquer un bot pour jouer à leur place. L'objectif est multiple, monter un nouveau personnage. Le bot, ça farme, c'est normal. Ce problème que l'on retrouve dans plusieurs mmois RPG est devenu difficile à supporter pour les joueurs. de WoW classique par leur nombre parfois ridicule. C'est une véritable invasion qu'on trouve dans des zones de quêtes comme au Pic Foudroyer, à la Tundra Boréenne ou au bassin de Cholazar. Il devient alors quasiment impossible d'avancer dans la progression de son personnage lorsqu'on est envahi par des dizaines de bots au même moment qui farment sans interruption les quêtes que vous devez réaliser même en PVP. On voit qu'il y a plein de bots avec des noms bidons dessus qui arrivent. Je ne sais pas ce qui se passe. Si vous jouez, dites-moi effectivement s'il y a cette invasion de bots sur ces WoW classiques et que Blizzard, est-ce qu'ils font vraiment quelque chose ou est-ce qu'ils s'en tapent complètement et s'ils laissent faire parce que du coup, des bots, ça veut dire qu'il y a quand même des comptes derrière et qu'on touche les thunes et on s'en tape du reste. Vu que les chiffres sont bons des ventes, pas de soucis. C'est quand même relativement curieux. Bref. Un autre problème, je voulais finir là-dessus vite fait parce que c'est effectivement les joueurs de Hogwarts Legacy, on a tous rencontré ça. Ce sont évidemment les quêtes répétitives et il y a des gens qui se sont amusés à calculer le total de temps perdu sur ces quêtes. Alors pas à les faire, mais des fois, à des trucs complètement inutiles. C'est pris ici l'exemple des énigmes de Merlin. Ça parlera à tout le monde. À chaque fois qu'il y a une énigme de Merlin, vous la faites, vous la réagissez. En général, ça va très vite parce qu'elles sont assez répétitives. Il y en a quelques-unes, il y a quelques-unes de base, mais après, c'est toujours les mêmes. Et puis, par contre, vous avez une petite animation à la fin. Des petits arbres, une espèce de, je ne sais plus comment ça s'appelle, quatre colonnes avec un truc, des arbres, et puis une image de Merlin en feuille qui apparaît. C'est très joli, c'est très bien, mais la première fois que vous la faites, c'est bien. Au bout de la cinquantième, bon, ça ne sert plus à rien, vous avez compris, c'est toujours la même animation. Et donc, je pense que c'est un truc qui aurait dû être optionnel et qu'ils auraient dû vite fait le virer. Et alors, quelqu'un a calculé en fait que ça fait au total, vu qu'il y a 95 énigmes à faire, ça fait 950 secondes et ça fait 16 minutes quand même. Vous passez 16 minutes, rien que pour ça, et c'est juste une des énigmes. Je ne sais pas, il y en a plein, plein, plein d'autres. 16 minutes quand même à juste regarder l'écran, à rien faire, à vous dire, allez, dépêche-toi, passe-moi ce truc-là, il n'y a pas de skip. Et du coup, c'est un peu pour tous pareil. Je pense que, et je l'avais dit pendant que je jouais, s'il y a une mise à jour qui est à faire et qui ne va rien coûter à Valanche, c'est de pouvoir comme ça skipper plein de cinématiques, plein de trucs automatiquement en disant, un peu comme, vous savez, dans FFXIV, le MMO, vous avez une option, passer les cinématiques comme vous les avez déjà vues, surtout pour les instances, les raids, tout ça, ça ne sert à rien de regarder, d'appuyer sur échappe, même s'il y a un skip, appuyer sur échappe, c'est chiant à chaque fois, voilà, une option, passer les cinématiques qu'on a déjà vues, ça leur coûte franchement pas grand chose à programmer et ça serait super bienvenu même pour les nouveaux joueurs dans une mise à jour, voilà, c'est dit, s'il y a quelqu'un d'Avalanche qui m'écoute évidemment, voilà, bref. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-les dans les commentaires, amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501